Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire découvrir ces 6 joueurs qui ont pu porter le maillot lyonnais. Pour commencer, nous sommes en 2002 et Tony Virel revient d'un prêt convaincant à Bastia avec 14 buts inscrits en championnat. Et c'est bien lui qui dévoile que Laszlo Bologna le voulait au Sporting, mais que celui-ci n'avait pas les moyens pour un transfert sec. Il a donc proposé à l'OL Cristiano Ronaldo ainsi qu'un second joueur. Ronaldo venait de signer pro et sortait d'un Euro U17 avec le Portugal, durant lequel il avait participé à 9 matchs et inscrit 6 buts. Malgré ça, l'OL refuse cette opération. Quelques mois plus tard, Virel ne joue plus et est vendu un prix bradé, pendant que Ronaldo part à Manchester contre un chèque de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, Ronaldo est devenu quadruple ballon d'or, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, du Real Madrid et du Portugal, notamment grâce à plus de 600 buts durant sa carrière. Parmi lesquels, on peut trouver des buts contre Lyon avec Manchester et avec le Real Madrid. Un an plus tard, l'OL se penche sur Zlatan Ibrahimović qui sort d'une grosse saison avec l'Ajax Amsterdam, durant laquelle il aura disputé 42 matchs et mis 21 buts à seulement 21 ans. L'offre avait été acceptée par Ibrahimović, mais l'OL a préféré se tourner vers Elbert. Quelques mois après, Ibrahimović marque un doublé contre Lyon en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des avant-centre les plus complets du monde et aura marqué plusieurs clubs en remportant le titre dans 4 championnats différents et en devenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG et de la Suède. Durant cette année, l'OL est toujours à la recherche de son attaquant, suite au départ de Sonny Anderson. Suite à ça, Lyon est donc à la lutte avec Marseille pour s'arracher Didier Drogba qui sort d'une très grosse saison avec Guingamp. Bernard Lacombe a d'ailleurs avoué à Lyon Capital être rentré en contact avec lui bien avant qu'il signe à Marseille. L'OL aurait pu le faire signer, mais les choses se sont compliquées car son agent était Pab Diouf, le futur président de Marseille. Lacombe dit aussi être allé en Côte d'Ivoire et lui donner un maillot de Lyon numéro T9 et floqué à son nom. Drogba marqua quelques mois après contre Lyon et devient une légende à l'OM malgré une seule saison disputée. Depuis, Drogba a terminé 4ème au Ballon d'Or 2007 et a été nommé meilleur joueur de l'histoire de Chelsea par les supporters, a gagné la Ligue des Champions 2011-2012. Il a également été nommé meilleur joueur africain en 2006 et en 2009 et termine meilleur buteur de la Côte d'Ivoire. Nous voilà maintenant en 2004, Eto'o a 23 ans et est déjà le meilleur buteur de l'histoire de Mallorque en mettant 63 buts en 149 matchs. Bernard Lacombe, encore lui, dit cette tournée vers Eto'o dont il adorait le profil. Selon lui, c'était le plus complet et le plus talentueux de tous. En 2008, Ola se retente le coup en disant que Lyon avait les capacités de le faire, sans pour autant réussir à l'attirer. Il marqua d'ailleurs contre Lyon quelques mois après en 8ème de finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, Eto'o reste le seul joueur à réaliser deux triplés Coupes Championnales Ligue des Champions en deux ans avec le Barça et l'Inter. Il reçut 4 Ballons d'Or africains et est considéré aujourd'hui par beaucoup comme le meilleur joueur africain de l'histoire. Il finira meilleur buteur du Cameroun et aura inscrit 139 buts en 199 matchs avec Barcelone. Toujours en 2004, Griezmann dit lui-même qu'à ses 13 ans, il avait fait plusieurs matchs à l'OL avec notamment Lacazette et Grenier. Les dirigeants ont ensuite dit à son père qu'il faudrait surveiller sa croissance qui était inférieure à la moyenne. Quelques mois après, le recruteur de la Real Sociedad le récupère pour son centre de formation. Plusieurs années après, il mettra un but en barrage de Ligue des Champions contre l'OL, ce qui les empêcha de jouer la compétition. Pour autant, Griezmann n'en veut pas à l'OL. Il a d'ailleurs affirmé que s'il venait jouer en France un jour, ce serait soit à Lyon, soit à Marseille. Aujourd'hui, Griezmann c'est un titre de champion d'Europe U19, une finale de l'Euro et une finale de Ligue des Champions. Il est aussi nommé 11 d'Or 2013 qui est le titre de meilleur joueur évoluant en Europe et est décerné par le magazine 11 Mondial. Il finit également troisième au Ballon d'Or 2016 et est actuellement à 71 buts en 111 matchs avec l'Atletico Madrid. Pour finir, on fait un bond en 2009 et c'est Marcelo le recruteur brésilien de Lyon qui avoue avoir fait un rapport à l'OL sur Gantso et Neymar alors inconnus du public. Neymar n'avait que 16 ans et un ou deux matchs en pro. Suite à ça, Bernard Lacombe part à plusieurs reprises les voir jouer au Brésil et Neymar a tiré l'attention. Il lui dit même un jour à l'entraînement que s'il voulait, il l'emmenait dès le lendemain à Lyon. Neymar lui répondit qu'il était prêt à partir. Finalement, le transfert ne s'est pas fait car financièrement ce n'était pas possible. Il y avait beaucoup trop de clauses dans son contrat. C'est le seul joueur de cette liste à ne pas avoir marqué contre Lyon, aujourd'hui le voilà en Ligue 1 à Paris. Il explose le record du transfert le plus élevé en atteignant une somme de 220 millions d'euros. Il est aussi vainqueur de la Coupe des Confédérations 2013 et des Gilles 2016, notamment grâce à 52 buts en 77 sélections avec le Brésil, à seulement 25 ans. En club, il gagne la Copa Libertadores, la Ligue des Champions, deux fois le championnat d'Espagne et bien d'autres trophées. Il a également été nommé trois fois dans le top 5 du Ballon d'Or. A l'époque, Marcelo avait aussi mis sur ses rapports Thiago Silva lorsqu'il jouait encore au Brésil ou encore Marquinhos avant qu'il signe à l'AS-ROM. Aujourd'hui, Lyon fait confiance aux jeunes et en recrute de plus en plus. Cela suffira-t-il pour avoir les meilleurs joueurs de demain ? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire et si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. En attendant, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501